Hier soir, Feldup a fait un live sur Twitch, et puis il a lancé un ARG, et pour les 2-3 qui sauraient pas ce que c'est un ARG, c'est un alternate reality game, c'est-à-dire que tu mets des indices un peu flous pour un sorte de jeu que tu fais en fait, IRL entre guillemets, où tu mets des indices pour qu'on a, je sais pas, donné un message caché ou des trucs comme ça, et là il nous a régalé, hein, quelque peu. Déjà dans son live, il y a plein de choses qui se passent, c'est récent, je vais mettre là des images là à côté, je sais pas où. 4 sur 10, Baba ? 4 sur 10 ? Ah non, je pensais pas que tu parlais. Vous avez dit quoi, là ? Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 5 sur 10, Baba ? 5 sur 10, Baba ? C'est parti. C'est parti. Je vais juste mettre quelques extraits du live pour qu'on voit il y a des trucs vraiment très très chelous et surtout des bruits très très chelous et en plus j'ai même pas encore fait grand chose pour voir ce qui pourrait se cacher derrière ça. Mais là dans la vidéo je vais essayer de voir s'il y a peut-être 2-3 trucs qu'on pourrait peut-être tenter de déchiffrer finalement même si moi je suis une... Donc jamais je réussirais à faire quelque chose mais voilà. Et sur Twitter il a juste mis un tweet avec 3 slush. Avec... bon pour l'instant c'est pas ce que ça veut dire. Genre vraiment pas. Mais on verra sur Twitter. D'ailleurs j'ai mis un tweet parce que j'ai un peu demandé des trucs à ChatGPT parce que je suis en amour avec ChatGPT actuellement. Genre... Ah oui d'ailleurs je peux montrer sur ce que j'ai là sur mon téléphone parce que maintenant je filme avec mon ancien. Vous remarquerez d'ailleurs un downgrade du coup. Vous remarquez un downgrade de la qualité vidéo mais c'est bien parce que du coup je peux vous montrer des trucs dessus. Bon de toute façon je l'ai sur mon PC donc là maintenant ça sert à rien mais si jamais voilà. Bon après par contre le truc c'est que c'est seulement en Full HD 30 fps. Ça change un peu de la 4K60 que j'ai là dessus. Mais bref. Putain le matériel augmente sur la chaîne d'Alex en Cendres c'est absolument incroyable. Bientôt on va avoir un studio avec de l'insonorisation, des micros de fou et tout ça. Non c'est faux ça n'arrivera absolument jamais. Surtout que là dans un an, un an et demi c'est tchao. Je vais je sais pas où pour après la terminale. Et du coup vu que j'aurai là PC portable et tout je vais voir pour faire des vidéos. Mais pourquoi je vous parle de ça ? Et du coup alors les trucs que j'ai pu apporter grâce à ChatGPT. Enfin que j'ai pu apporter je n'ai absolument rien apporté. Mais je lui ai demandé qu'est-ce que ça pourrait signifier les 3 anti-slash. Alors il y a des gens qui disent que ça pourrait être du morse. Donc ça se trouve ce qui veut dire c'est absolument faux. Ce qui veut dire du coup parce qu'il parle pas de morse en fait ChatGPT. Mais en fait je m'y connais absolument pas en morse. Je sais même pas ce que ça veut dire en morse alors que c'est juste 3 fois la même chose. Je sais même pas si ça veut vraiment dire quelque chose en morse. Mais attends. Morse code. Un alphabet latin. Non mais moi je veux de morse depuis l'alphabet. Attends. Euh effacer. T. M. O. Ah oui ! Ok parce que là OTM. Oui ça fait OTM. Et parce qu'il y a un gars qui a parlé d'un truc avec OTM. En fait avec le truc du morse. Et que ça voulait dire un truc. Attends faut que je retrouve le truc. Oui en fait parce que là c'est aussi un truc qu'il a supprimé presque directement Feldup. Mais là on voit qu'il y a aussi 3 traits. Mais pour les 3 slashes ça voulait dire 3 traits. Mais du coup là c'est OTM. D'ailleurs je viens de voir qu'il y a un gars qui a créé un Discord pour l'ARG de Feldup. C'est totalement... Après c'est intéressant qu'il y a un Discord pour pouvoir parler avec les gens du truc. Not dead. J'ai pas vu ça. Il y a des screens de trucs qu'il a supprimé presque immédiatement Feldup. Donc il y a un truc en tout cas avec un mot de passe. Bref bon on va laisser tomber. Mais sinon le truc c'est que sur une des photos voilà il y a ça. Il y a cette image que je vais télécharger d'ailleurs. Ah non en fait je viens de retrouver. Et en fait je suis débile parce qu'en fait c'est pas OTM. C'était OTP. Et en fait c'était par rapport au truc qu'on avait vu avant là les 3 traits. Et en fait le truc avec les 3 slashes c'est en fait totalement autre chose. Et du coup il y a un truc avec password. Donc il y a un password apparemment à trouver. Je sais pas comment, où, quoi, comment, sur quoi, pourquoi. Mais il y a une histoire de password apparemment. Deuxième résumé. Vienne réponse. Code mort ça écrit écrit OTP. Over the plates. T'as peut-être dit autre chose. La RG de Fallop qui a un compte TikTok. Over the plates. Oh. Attends. J'ai peut-être un truc à trouver avec ça. Je vous enregistre l'écran de mon téléphone pour voir ça en fait. Parce que là je vais voir sur TikTok. Over the plates. Ok. Donc c'est peut-être s'il y a un truc nouveau par rapport à ça. Ouais. 3 points d'interrogation. C'est comme là sur le statut en fait de Falldub sur Twitter. C'est 3 points d'interrogation. Ok. Intéressant. Ça c'était. Allez. Donc ce TikTok a été pris le premier... Ouais. Le... Le... Non. Le 4 janvier. Ça a été mis au 4 janvier. Il y a des gens qui viennent là d'il y a pas longtemps. Donc c'est sûr il y a un truc avec ça. On va voir. Alors je sais pas si c'est Falldub qui gère ce compte mais bon. Je pense qu'il y a un lien entre les trois slashes qui représente une fin de transmission. Euh d'accord. Et AT Connect sachant que ce serait une organisation secrète qui utiliserait des émetteurs. Peut-être que les images qu'on aurait vu venaient de l'émission alternative. AT Secret c'est la secret organisation operating in Western Europe and Northern America. C'est aimé de limiter l'amount of small objectifs collés de 80 pots or 80 emitters which is a linké to a secret network. Ah oui avec un... Une sorte de réseau secret. Ou d'une télévision alternative. Enfin caché quoi. Euh justement seulement quelques personnes ont accès à ces appareils. Ok. Je me dis que si on échange les lettres ça peut donner quelque chose mais je ne trouve rien de concluant à part top. Plus trois images avec le code Morse. Et c'est cette image en fait où il y a plein de points blancs. Parce que là je l'ai téléchargé. Euh... Mais en fait il y a chat GPT. D'ailleurs je vais même aller sur le site pour montrer ma conve. Et en fait je lui ai dit que dans une des photos en arrière plan il y a un fond noir avec beaucoup de petits points blancs. Et je lui demande est-ce qu'il y a peut-être un message caché qui pourrait y être contenu et si oui comment le déchiffrer. Et il m'a dit il est possible que il y a un message caché qui soit dans le contenu de cette photo avec un fond noir et des petits points blancs. Et qu'il existe plusieurs méthodes pour déchiffrer le message caché telle que la technique de la stéganographie. La stéganographie a l'art de cacher un message secret dans une image ou un fichier audio. En utilisant des techniques telles que la modification de la luminosité ou de la couleur de pixels spécifiques. Il est possible que les petits points blancs de l'image soient utilisés pour cacher un message en utilisant des codes binaires ou des codes morse par exemple. Il faudrait essayer différentes méthodes pour voir si un message peut être décrypté. Il est également possible que cela n'ait aucun sens. Il faut vraiment continuer à surveiller les communications liées à l'ARG pour voir si les informations sont disponibles. Alors j'ai regardé un truc sur internet pour la stéganographie. En fait j'ai mis une image et après c'est censé me mettre un truc. Alors ça se trouve ça a absolument aucun sens mais je me suis dit ouais voilà. Ça m'a donné un truc genre qui faisait 10 milliards de kilomètres mais je lui ai juste donné une partie du truc. Et je lui ai dit voilà une petite partie du résultat du décodage de la stéganographie. Mais je ne comprends même pas de quoi il s'agit. Elle m'a dit c'est difficile de savoir exactement de quoi il s'agit sans plus d'informations sur le contexte et les étapes utilisées pour décoder l'image. Mais il est possible que le résultat soit un texte encodé ou un message codé qui doit être déchiffré pour être compris. Il serait également possible qu'il s'agisse d'un bruit de fond causé par des tentatives de décodage. Il serait donc utile de continuer à surveiller les médias sociaux et les communications liées à l'ARG. Alors oui mais je sais que dans les fichiers exé il y a plein de caractères de merde comme ça. Du coup j'ai fait un fichier exé et j'avais mis tout le truc. Enfin c'est pas sur ce PC mais sur le portable qui est d'ailleurs pas là. Mais du coup j'ai mis tout le truc et juste quand j'essayais d'exécuter ça faisait rien. Je m'étendais mais du coup je pense qu'il n'y a rien à voir avec ça. Mais voilà après sinon à part ça c'est dur de voir. Sur l'image on voit le code Morse. Je me demande s'il n'y a pas autre chose de caché dedans. Attends, je vais enregistrer l'image sur mon téléphone en fait. Et je pense que je vais voir si en jouant avec des trucs de luminosité et tout il n'y aurait peut-être pas moyen de trouver un truc caché peut-être. Je mettrais juste quelques trucs du live et tout. Voilà mais en vrai si vous avez le temps recherchez-vous des trucs parce que c'est méga intéressant en vrai. Mais c'est casse-tête c'est incroyable. Je vais rechercher des trucs de mon côté. Et s'il y a vraiment un truc de fou que j'ai trouvé ce qui n'arrivera sûrement jamais. Je vais sûrement refaire une vidéo. Alors là c'est juste peut-être pour si vous ne saviez pas qu'il y avait un ARG autour de Feldup. Ou même si vous connaissez sûrement Feldup. Si vraiment vous ne connaissez pas Feldup et bien je ne sais pas quoi vous dire. Mais bon si jamais ça vous aura peut-être intéressé à rechercher plus de choses dessus. A vous montrer un petit peu des pistes qu'il y a à voir pour que ce soit peut-être des sortes de leviers. Je ne sais pas. S'il y a peut-être des trucs que j'aurais dit qui pourraient peut-être aider. Ça m'étonnerait fortement parce que je dis rarement des choses pertinentes. Mais voilà. Et bien ce sera tout pour moi sur cette vidéo. Il y a sûrement des trucs auxquels je ne pense pas mais qui pourraient être extrêmement utiles pour avancer. Et ça c'est frustrant de désire ça mais c'est comme ça c'est le jeu quoi. Allez juste rajouter vite fait. Depuis que j'ai fait la vidéo il y a Feldup genre littéralement deux heures. Même pas deux heures après. Il y a supprimé en fait le tweet là où il y a les trois slashes et il en a fait un autre sur un truc qui n'a rien à voir comme si rien n'était. Bon bah heureusement que du coup j'ai fait cette vidéo parce que du coup j'ai pu quand même voir un peu tous les trucs dessus encore. Et du coup alors je peux même encore aller revoir bref. Mais du coup bon relâche dans cette vidéo il n'y a pas j'ai pas trouvé grand chose. Enfin j'ai jamais rien trouvé en vrai. Je vais peut-être encore un peu chercher des trucs et tout mais de toute façon je ne suis pas quelqu'un de très investigateur n'est-ce pas. Donc voilà à part si maintenant je trouve un truc de ouf je ne vais plus du tout faire de vidéo qui parle de ça. C'était juste comme ça pour... Si jamais vous ne connaissez pas j'allais dire si vous ne connaissez pas Feldup. Bah évidemment que vous connaissez Feldup. Enfin j'espère. Mais voilà si vous n'étiez pas au courant de l'ARG si ça vous intéresserait peut-être de chercher des trucs dessus et tout. Donc voilà je trouvais ça cool. Bon et bah moi je vous dis au grevoir et en vrai de vrai faites des recherches dessus c'est méga intéressant.